Bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon du dégustateur dans laquelle on va parler du choix du verre à vin. Alors je suis sûr que vous avez tous en tant qu'amateurs de vin ou passionnés de vin, vous avez tous déjà plusieurs verres de dégustation chez vous. Donc mon but ici c'est pas de vous donner un catalogue des meilleurs prestataires, des meilleurs fournisseurs pour les verres à vin, c'est pas du tout le but. C'est juste de vous donner un petit peu de théorie sur comment fonctionne un verre à vin et le pourquoi de la forme, quelle est la forme la mieux adaptée pour déguster le vin. Alors intuitivement, c'est déjà des choses que vous connaissez. Si je vous montre plusieurs verres que j'ai ici, si je vous montre par exemple ce type de verre, ou bien ces verres-là, ça c'est des verres de mes enfants, donc ils ne boivent pas de vin, il ne faut mieux pas, les verres là effectivement ne sont pas du tout adaptés, ou bien après vous avez ce type de verre ou ce type de verre. Alors le principe en fait, avoir en tête, donc là intuitivement, si j'arrête la vidéo ici, je vous dis ça c'est les verres utilisés et puis ça il faut éviter. Donc là, la leçon dégustateur, elle manquera un petit peu de contenu. Donc je vais aller un petit peu plus loin. La question à se poser c'est, qu'est-ce qu'on attend d'un verre à vin ? C'est quoi le rôle de cet outil qu'on utilise en tant que dégustateur, qu'on utilise au quotidien à chaque fois qu'on déguste le vin ? Alors en fait, le but du verre à vin, c'est de vous faciliter les différentes étapes de la dégustation pour mieux déguster le vin et mieux l'apprécier. Et en fait, ce verre à vin, il va être utile à chacune des étapes de la dégustation. Alors il y a trois étapes, on observe le vin, on le sent et on le goûte. Si j'observe le vin dans ce verre là, donc là c'est mal barré, donc ça c'est pas du tout adapté. Pareil, si je le sens dans ce verre là, on imagine que ça va être plus compliqué, on va en reparler tout de suite. Et quand on le goûte, même la forme du verre peut faire qu'on va avoir le vin qui va être plus diffusé sur telle ou telle zone de la langue. Mais en réalité, pour être le plus concret possible, c'est surtout au niveau de la phase olfactive, sur la reconnaissance des arômes, que le verre va avoir un rôle décisif. Et ça, intuitivement, on le sait tous, regardez, quand on a cette forme là, on a une forme qui est plus large et le haut qui est plus rétréci, donc le buvant qui est plus rétréci. Qu'est-ce qui se passe ? Au moment de déguster le verre de vin, vous le faites tourner dans le verre, donc le vin s'oxygène, et en s'oxygénant, les arômes, ce sont des molécules volatiles, elles volent, elles volent plus facilement jusqu'à votre nez. Donc le fait d'avoir un verre à vin, c'est de vous permettre l'oxygénation du vin, avant tout, pour faciliter la diffusion des arômes, et donc vous, en tant que dégustateur, parvenir à plus facilement en mettre un nom sur les arômes, et mieux caractériser les sensations qu'on a sur la phase gustative. Alors évidemment, au niveau visuel, ça joue aussi, au gustatif, ça peut jouer aussi, mais c'est surtout la phase olfactive qui va être importante. Alors, comment ça joue ? On peut se dire aussi que, quand on observe la base du vin et le buvant, c'est-à-dire l'ouverture, c'est important d'avoir une base qui soit large, parce que quand la base est large, c'est plus facile d'oxygéner le vin dans le verre, on incorpore de l'air, et si le haut du verre, donc le buvant, l'ouverture, est plus étroite, on concentre les arômes. Donc, on peut imaginer qu'on a, en fait, un ratio entre la base et l'ouverture. Alors, je dis le diamètre de la base sur le diamètre de l'ouverture. Plus ce ratio augmente, c'est-à-dire plus le diamètre de la base augmente et l'ouverture diminue, plus on va avoir ce type de forme, en fait, plus on facilite la diffusion des arômes, et plus on les conduit, plus on les guide jusqu'à votre net dégustateur. Et donc, on peut faire la courbe suivante. Alors, je vais vous montrer sur le petit schéma que j'ai fait ici. Vous voyez la courbe ? Donc ça, le I, c'est intensité. Ça, c'est des formes de verre. Donc là, j'ai un verre où il y a la base qui est très large et le buvant qui est très étroit. Là, c'est encore le cas, mais c'est moins marqué. C'est plus un verre tulipe. Là, c'est ce type de verre. Là, c'est encore un autre verre que je n'ai pas ici. Donc ici, le ratio qu'on a, c'est le diamètre de la base sur le diamètre du buvant, d'ouverture, si vous voulez. Et on voit qu'effectivement, il est au top quand on est de ce côté. Néanmoins, si on est trop ici, vous voyez sur le schéma, là, trop ici, en fait, ça veut dire que j'ai la base qui est très large et le diamètre qui est très réduit. Intuitivement, c'est pratique pour aérer le verre. Mais si le buvant, si l'ouverture est très fine, je ne vais rien sentir. Donc, il y a un moment où ce ratio, on est trop de ce côté. C'est-à-dire que finalement, l'ouverture, le buvant est trop étroit par rapport à la base et on ne perçoit aucun arôme. Mais sinon, on en obtient aussi un maximum et ensuite, on décline très vite. Qu'est-ce que ça fait ? Alors ça, ce ratio, ce n'est pas du tout nouveau. C'est Jules Chauvet, un dégustateur dans les années 50 qui l'avait mis en évidence. On constate que, puis intuitivement, c'est logique, si on part du principe que l'arôme, c'est une molécule qui vole et qu'elle arrive jusqu'à votre nez de dégustateur et que vous la percevez de cette manière-là, si l'arôme, c'est une molécule qui vole, ce qui permet à l'arôme de voler, c'est l'oxygène. Bon, la température aussi, on pourrait chauffer le verre comme ça. Mais voilà, donc c'est l'oxygène, donc je le fais tourner le vin dans le verre. Le fait d'avoir une base large, ça permet de l'oxygéner, d'incorporer de l'air. Et le fait d'avoir un buvant relativement étroit, ça permet de concentrer les arômes. Donc ça veut dire que, de manière générale, le vin, enfin le verre plutôt, qu'il faut privilégier dans vos dégustations, c'est un verre tulipe. De manière générale, ce type de forme, c'est parfaitement adapté. Alors après, il existe plein de formes. Il y a des verres Hinao, des verres Spigolo, en fonction du fournisseur. Je veux dire, est-ce qu'il faut avoir un verre de vin différent, en fonction du type de vin que vous dégustez ? Bah, ça dépend. Effectivement, si vous avez un petit peu de place pour stocker des verres, ça peut le faire, parce que c'est vrai que, on considère souvent que, il y a certains vins qui ont besoin de plus oxygéner. Et pourquoi ils ont besoin de plus oxygéner ? C'est parce qu'ils possèdent des arômes qui sont moins volatiles. On fait souvent la corrélation, pour faire simple, par couleur. On dit qu'un blanc a des arômes plus volatiles, c'est-à-dire des notes florales, de fruits frais. Un rosé, c'est pareil, floral, fruits frais. Alors qu'un vin rouge, surtout quand il est concentré, que c'est un vin de garde aussi, il a besoin de s'oxygéner parce qu'il a des arômes moins volatiles. Il a des arômes de fruits plus mûrs, des arômes d'épices, voire des notes de cuir animales. Ce sont des arômes moins volatiles qui ont besoin de s'oxygéner. C'est-à-dire que, je pourrais dire, le blanc, je le mets dans un verre tulipe, le rouge aussi dans un verre tulipe, parce que finalement, la forme, ça reste le même principe. C'est le ratio ici dont on a parlé. Par contre, le fait d'avoir un volume différent, donc là, j'introduis un autre critère, je ne suis plus seulement sur le ratio, je suis sur le volume. Le fait d'avoir un volume différent, ce verre, enfin, celui-là est plus grand que celui-là, ça permet de mieux oxygéner et de bien concentrer les arômes. Donc, c'est les deux facteurs à prendre en compte. La forme, où on tend plus vers une forme tulipe pour l'optimisation de la diffusion des arômes, et le volume. Plus le verre, on va dire, pour faire simple, plus il est grand, plus on reste sur cette forme, mais il est grand, plus on permet d'oxygéner et de révéler les arômes les moins volatiles. Donc ensuite, c'est en fonction de ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir plusieurs verres pour déguster. Nous, sur certains salons, on peut faire tout un salon avec un beau verre à vin ou même avec un verre Inao. Ça peut le faire complètement. C'est les verres normalisés pour la dégustation, donc un peu les verres tulipes. On peut y déguster aussi bien les champagnes que les blancs que les rouges. Donc, c'est adapté à différents types de vins. Ce qui est important de comprendre et ce que je veux bien vous montrer dans cette petite leçon du dégustateur, c'est surtout l'intérêt de cette forme et de respecter un certain volume pour favoriser la diffusion des arômes. Voilà pour cette petite leçon en espérant que vous ayez appris de choses. À bientôt.